Madame la Première ministre, M. le Recteur, M. le député Donford, M. les co-présidents du Congrès, Mesdames et Messieurs et chers congressistes, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Université Laval de s'être appropriée de la sorte, de façon extraordinaire, le Congrès de l'ACFAS, afin d'en faire un événement d'une telle envergure. Et quand je parle d'envergure, je ne parle pas seulement de la taille de ce Congrès, près de 4000 communications, on l'a mentionné, mais aussi de tous les collaborateurs que l'Université Laval a mobilisés, tant au sein de sa communauté que dans la ville de Québec. L'Université Laval a aussi rapproché comme jamais auparavant l'UNESCO et l'ACFAS, qui ont tant de valeurs communes à célébrer, dont une me tient particulièrement à cœur. Nous croyons dans le pouvoir des idées pour bâtir des sociétés du savoir plus inclusives. Je dois dire que le rapprochement entre l'UNESCO, l'ACFAS et l'Université Laval a formidablement illustré le thème de ce Congrès « Savoir sans frontières ». De la cellule à l'atmosphère, en passant par l'esprit humain, le monde est rempli de frontières. Le milieu de la recherche, lui, ne peut pas être divisé, car c'est en tant qu'écosystème qu'il prend tout son sens. Nous devons nous atteler à préserver la formidable diversité disciplinaire qui l'abrite et surtout à en conserver son fragile équilibre. La recherche doit pouvoir parler avec de multiples voies. La recherche fondamentale autant que la recherche appliquée, celle qui s'effectue avec l'entreprise autant que celle qui s'accomplit dans les communautés ou bien encore celle qui dépasse tous les cadres établis par nos prédécesseurs. La recherche doit s'élever au-delà des frontières disciplinaires, économiques, sociales ou identitaires. Quelle que soit la nature des résultats qu'elle produit, elle est un tout indivisible, fondé sur le partage de valeurs communes, telles que l'excellence, l'intégrité et la collégialité. C'est pourquoi nous nous rassemblons tous les ans, à l'occasion du congrès de l'ACFAS, pour nous rappeler ces valeurs que nous partageons, pour connaître et faire connaître les résultats de nos réflexions et de nos recherches. Savoir sans frontières a été formulé comme un vœu par les deux présidents du congrès, Francine Saillant et Piascal Dallot. Il se réalise aujourd'hui sous nos yeux, alors que la communauté scientifique vit un moment charnière de la politique scientifique québécoise. Le gouvernement du Québec est en pleine préparation de la politique nationale de recherche et d'innovation. Selon l'ACFAS, de nombreux chantiers doivent être réalisés, à commencer par la révision des programmes d'appui à la recherche, le financement des infrastructures, l'ITIC, le système de transfert et valorisation et, bien entendu, le soutien de la relève. Les assises auxquelles j'ai assisté le 15 avril dernier sont un grand signe d'ouverture. Je tiens à souligner qu'au cours des derniers mois, le milieu scientifique a eu la possibilité de se faire entendre et de sensibiliser le milieu politique comme jamais auparavant. Vous aurez encore l'occasion de discuter de toutes ces questions dans les activités en jeu de la recherche qui sont nombreuses cette semaine. Enfin, chers congressistes, je vous encourage à faire preuve de curiosité. Dépassez les frontières de vos propres savoirs. Pour paraphraser le célèbre capitaine Kirk, allez là où aucun homme n'est jamais allé. Assistez à des colloques éloignés de vos champs d'expertise. Rencontrez les étudiants et les quelques 500 chercheurs étrangers. N'oubliez pas que nous partageons tous les valeurs universelles de la recherche et que nous appartenons tous à la grande famille de la francophonie. Un très bon congrès à toutes et à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements ...